Alors, on va essayer, je vais vous proposer de la peinture avec des petites épices que j'ai préparées ici. Alors, on va essayer de les sentir, on va voir. Récrine ! Récrine ! Récrine ! Vous devinez ? Non. Ça sent bon, hein ? Tu veux sentir, non ? Je n'ai pas deviné. Tu veux sentir, Mathieu ? Oui. Vous voulez sentir ? Oui. Vous savez ce que c'est ? Non, s'il vous plaît. C'est là, celui-là. Nous sommes à une tablée d'enfants en compagnie de deux personnes âgées. Des assiettes de piment proposent des couleurs et des textures différentes, des odeurs et la possibilité de peindre sur une feuille blanche avec des pinceaux. Que vont-ils en faire ? Vont-ils aller au-delà de ce qui leur est proposé ? Non, non, non. Donc, c'est la peinture naturelle. Quelquefois, il y a des structures. Quand il en reste, comme ça, ils rajoutent du chocolat et ils le consomment. Ça ne planche pas, hein, Coco ? Oui. Ça pourrit, mais bon. Alors, hop, je vais vous donner un peu partout des petits pots. Vous allez faire deux par deux. Un petit pinceau à chacun. Je vous donne un petit pinceau. Allez, et puis je vais vous laisser prendre un petit pinceau. Tu dessines en but ? Alors, regarde ce que je vais faire, Baptiste. Mets-toi à genoux, Baptiste, si tu veux. Hein ? Regardez, je vous donne un peu des comme ça. Après, je vais leur donner un peu des herbes de provence. Je vais les partager. Vas-y, Mathieu et Léonore, allez-y. Mets-toi à genoux, si tu veux y arriver. Non, 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 avec... Tu devrais te mettre à genoux, non ? Sur les fesses ? Non, comme tu veux. J'ai manqué le début, moi. Est-ce que tu veux prendre de la colle là-dedans ? Regarde, tu peux te servir directement dans le pot. Tu prends de la colle, tu as une doucement. Parce que sinon, il n'y aura plus. Alors, attends, regarde, je vais en mettre un peu là-dedans. Non, ça n'étonne pas. Tu as fait une œuvre, là, il ne veut pas qu'on écrive sous la rue. Oui, il ne veut pas qu'on met notre futur sur son décès. On va le reconnaître. Tiens, tu t'es là. Non, mais encore. Regarde, regarde, Baptiste. Qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est pour midi ? Tu les prends, Réonore, tiens-en, toi, déjà. Chacun son petit bol, voilà, Arthur. Il a le bol. Et qu'est-ce qu'il y met dedans ? Il a vidé, regardez, il a tout vidé. C'est ça, là ? Non, c'est ce qu'il a dans son bol, il a mélangé. Tu le mets un peu là-dedans ? Elle n'en a plus, regarde, la mamie. Donne-lui un petit peu, Arthur. Tu lui en donnes un peu ? Un peu ? Eh bien, si, un petit peu, regarde. Elle n'en a plus pour faire son dessin. Une tentative de collaboration se noue entre une dame âgée et un enfant qui n'a pas envie de partager. Il reste dans son activité. Alors, c'est quoi que tu as pas ? Ça, tu en as ? Je te le donne. C'est ça, c'est ça. Je te mets un peu. Ensuite, c'est quoi ? Je te mets un peu des herbes de Provence. Là, je vais te donner un peu des herbes. Voilà, c'est moi, j'ai le sentir. Voilà, et puis on met encore un peu de Provence. On a envie de le manger. Voilà, ça fait bien. Bon, il y a d'encore, là. Regarde, je l'ai. Pour que ça colle, Baptiste, il faut que tu mettes un petit peu de pêche. Combien ? Tu peux ? Sinon, ça colle pas bien. Pimentine, elle met un peu de colle, alors ça colle bien du coup. Tu la fais comme elle ? Allez, à moi. Je te le dis. Amon ? Ça va me faire de l'eau ? Ça fait bien. Ça va me faire de l'eau ? Ça va me faire de l'eau ? Ouh ! Non, non, non. Amon ? Non, tu veux pas ? Allez, moi, j'ai envie de le donner. Regardez, je vous en donne de là. Il n'a pas envie, il a envie de... Oh, voilà. Il a envie de faire... Oh, j'ai envie de tout. Entre la barbouille jouissive, partagée et des traces délicates, chacun se situe avec son caractère devant la surface qui lui est proposée. Il y a des débordements, des métamorphoses de la matière. Nous sommes dans l'alchimie des couleurs et des odeurs mélangées. Un heureux chantier sur la table témoigne de riches expérimentations. L'alchimie